Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve avec notre esclavagiste toujours, qui survivait bien en un et deux, et ça fait plutôt plaisir. Et on accueille Romulus et Tzikomendes, qui nous rejoignent pour cette aventure. Donc c'est toujours cool, il y a plein de gens à renommer, donc n'hésitez pas à redonner des noms si vous en avez. Ce sera avec plaisir que je les nommerai. Et on devait choisir entre un pillage ou un déplacement. Un pillage ou un déplacement. On va prendre le pillage. Alors, on a trois volontaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Plus trois de motivation, ça pourrait être pas mal. Et 75 chances d'avoir un blessé, pourquoi pas ? Ici, on améliorera un piège. Ah, c'est pas mal aussi. 100% de chance de trouver un monstre. Ah, par contre, tous les volontaires sont blessés pendant deux semaines. C'est pas grave, deux semaines. Et en plus, ils gagnent un de motivation, par contre, ça nous coûte du blé. On est toujours pas très très sereins. On va quand même le faire. Allez, hop. Les volontaires sont revenus sans avoir pillé quoi que ce soit. Trop hif pour se rappeler du but de leur mission. Ils auront besoin d'aller en cure des discussions pour deux semaines. C'est pendant un monstre qu'ils ont aidé pendant une bagarre à essayer de rejoindre gratuitement vos effectifs. Ah, mais ça nous a coûté 135, du coup. Ils ont dépensé encore plus que prévu, les cons. Et bien, tant pis. C'est pas grave, deux semaines, franchement, ça va. Là, vu notre quantité de larmes, on va peut-être se permettre un petit peu d'alchimie. Allez, encore un coup. Encore un petit coup pour équilibrer. Et on va prendre un peu de souffle. Allez, ça suffira comme ça. Du coup, ici, on a des trous. On va envoyer ce nouveau que... Ah oui, non, c'est vrai, je peux pas le faire pendant l'événement. Faut que j'attende. Voilà. Du coup, il y a des gens qui sont revenus. Ah, ils sont déjà guéris. Ok, ils sont déjà guéris. C'était deux semaines, c'était vraiment très court. Pas de problème. Entraîneur ou un événement. On va gagner des sous après, donc on va prendre l'entraîneur. Alors, qui c'est qu'on peut monter de niveau ? Petit naga. Meilleure résistance, plus de vie. Ça coûte un peu de souffle. Ah, on peut améliorer le truc de zone de sanctity. On va le faire. Alors, eux, ils vont se reposer pour le prochain coup, donc c'est pas forcément très utile. Là, on améliore quoi ? La vie et la puissance. Ce qui va améliorer leur truc. Ouais, on va prendre ça. Voilà. C'est bien ruiné, c'est pas grave. Il va être temps de préparer notre équipe. Alors, tous ceux qui sont à deux, ils dégagent. Lui à trois, on peut le garder, faute de mieux. Ici, du coup, on va remettre lui. Et là, lui. Donc là, on a un bon truc de zone. On va mettre les deux orques là. Pour avoir de quoi faire quand même bien de la zone. Et on va garder eux là. Est-ce qu'on prendrait pas Dolgar à la place de lui ? Ouais, on va prendre Dolgar à la place de celui-là. Et on est parti. On n'est pas full life, mais je pense qu'on peut quand même se tenter le champion. Ouais, quoi que c'est peut-être un peu tendu en étant pas full life. Enfin, on n'est pas full life, mais on a quand même 1300 de vies. Donc ça va. Avec quoi comme objet déjà ? 20% de chance de commencer un combat. Ok, parce qu'il a 10% de vie. Et puis, j'inflige 50% de dégâts de morale supplémentaire. Et en plus, on a un peu de multi-action. On va tenter le champion. On est là pour le sport. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une templière. Empêche les monstres de revenir à la vie. Ça ne nous dérange pas trop. Elle fait des dégâts d'air en frontal. Ok. Elle fait des dégâts de nature de zone. Réduit à 3 cumuls à chaque malus appliqué à elle au début de chaque tour. Dégâts infligés réduits de 20% pour chaque malus appliqué. Ok. Et dégâts de feu à l'arrière. Ok. Donc niveau moral. On pourrait essayer de se faire celle-là. Donc on est démoralisé. Du saignement. Le son est un peu fort, je trouve. Ouais non, pourtant c'est pas... C'est pas si mal. Est-ce que ça vaudrait le coup de... De sniper ? Là on a quand même 50 de résistance à l'air. 70 PV. On devrait tenir un peu. Est-ce qu'on serait suffisamment rapide ? Ouais. On va attaquer en premier si on fait ça. On pourrait également stacker du démoralisé en masse. Avec un petit peu d'enragé. Dégâts de feu à l'arrière. On a personne de très efficace pour résister au feu malheureusement. On pourrait faire un truc comme ça. On devrait avoir l'occasion d'attaquer un peu quand même. Alors elle a fait 61 de dégâts de nature. Mais on va attaquer avant. De toute façon on va au moins permettre une attaque. Je pense pas qu'on en fera deux. Parce qu'on est trop faible face à la nature. Eux ils serviront plus tard. Ouais ça fait quoi ça ? Retire deux malus. Essayant le plus de cumul appliqué à tous les héros. Ouais bon c'est un peu chiant mais ça va. Ça va ça va. Alors. Ici on a encore des gens bien rapides. Un peu de zone. Allez remplace son malus. Allez ce qu'il avait fait du piège. Donc il n'y a personne qui soigne le moral. Donc c'est plutôt cool. On pourrait mettre un petit satire. Il va jouer après les deux là. Dans ce cas là on pourrait mettre tout cela. Comme ça les boost. C'est pas forcément fou. Alors un piège. Le ferme clapet ça ne servira à rien. Ils seront largement activés. Allez va l'esquier parce que ce sera le premier mine de rien. Donc on va plutôt prendre le truc qui m'est enragé au groupe d'après. Et donc ici. On pourra mettre ces deux là. Et à l'arrière le mec qui résiste au feu. Là on est lent par contre avec eux. Donc ils vont encaisser toutes les attaques directes. On va même mettre celui qui a le plus de vie devant. C'est un peu plus intelligent. Voilà. Et à l'arrière. De la résistance au feu. Ouais. On mettra du démoralisé. C'est pas fou mais ça fait le taf. Alors là on pourrait même à la limite. Ce piège là vu qu'il avait été esquivé. On pourrait mettre le leur plutôt. Parce que ça serait intéressant du coup. Ouais ça va être quand même plus intéressant. On va changer de stratégie. Ici on va mettre le leur. Dans lequel elle va l'esquiver. Mais du coup ils se prendront une double action. Au tour d'après. Et là on va mettre le corps de ralliement. Pour que notre mec soit boosté à fond. Et qu'il puisse s'occuper de ce qu'il reste. S'il en reste. Alors. On commence par. Cible facile. Dégacé par les pièges. Non. Un petit blizzard pour les ralentir. Ça me paraît pas mal dans le concept. En plus ça va mettre des malus sur la. L'enchantresse. Ça mange pas de pain. Allez. C'est parti. On attaque le moral. En avant. On stack du démoralisé. Du terrifié. C'est la violence. C'est la violence. Mais on va quand même pouvoir le recaler. Un petit démoralisé. Parce qu'ils mangent pas de pain. Sachant que c'est cool. Parce qu'ils ont la pièce qui retire les malus. Et elle. Elle a le truc qui. Enfin c'est la meilleure pièce pour nous. Parce qu'elle enlève déjà tous ses malus. Donc du coup elle en aura plus. S'ils avaient eu le truc pour remonter le moral. Ou un truc du genre. Ça aurait été un peu la merde. Alors du coup. On met une petite bourrasque. Comme ça il monte tout en haut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Propage de cumul de tous les malus. Appliquer à la cible à un autre héros aléatoire. Donc on va pouvoir répandre les démoralisés. C'est toujours ça de pris. On a pas fait en feu. Aïe. Comme prévu elle résiste bien. Elle a un petit peu trop de morale encore. Ça m'embête un peu. Mais bon. Voilà. On booste l'autre piège. Et là on va balancer tout ce qu'on peut. Alors là par contre on est lent. On va encaisser. On va quand même pouvoir attaquer. On va quand même pouvoir caler des petits cris de terreur. En plus on leur met du terrifié. C'est parfait. Ça va être au champion de finir malheureusement. Avec le multi-action elle devra s'enfuir. Nickel. On va pouvoir se les faire à la main. Et on va être normalement bien bien boosté. Au moins 131 de morale. Ça fait plaisir. Au moins 155 de morale. Et là on va être bien enragé comme il faut. Alors ça ça fait quoi ? Dégâts subis ou augmentés. Ok. C'est pas grave. On va la tâtaner. C'est pas avec ces petites boules de magie qu'elle va nous faire mal. Hop là. 180 de morale. Et on fait fuir la petite druidesse. Nickel. Et bien ça s'est plutôt bien passé. Alors on a droit à quoi ? On a droit à un gardien infernal. On a droit à un sorcier orc. Ou à une carte de fidélité. Ah merde. Les trois trucs ne m'intéressent pas en fait. On va prendre le gardien infernal et on le revendra. À la première occasion. Bon comme prévu ils ont pris un peu cher. On pouvait s'y attendre. On va prendre un petit docteur du coup. Pour être bien pour la prochaine attaque. Ah on pourrait les envoyer en séminaire. On a un petit peu de souffle. On va tenter. On va voir ce qu'on peut faire. Alors un footing matinal. Hâte pendant 30 semaines. Ouh c'est bon ça. Buffet à volonté. Motivation plus sain. Ou alors armure augmentée de 40 pendant 30 semaines. Ah on va prendre le footing matinal je pense. Plus de vitesse c'est carrément rentable. Ah un marché noir. Alors qui on va vendre ? Ces deux là on les vend minimum. Probablement aussi eux là. C'est parti. Lui on vend. Ah on peut en vendre qu'un. Ok comme ça c'est fait. Et on a des vétérans à affronter. Alors du coup ceux qui sont un peu morts. On les range. Hop hop. On en a quand même pas mal. Qui sont fatigués. Toi il va falloir que tu reviennes là. On va peut-être devoir se la jouer. Se la jouer des gars dans la première salle. Le problème c'est que. A E3 ils feront rien de suffisamment violent pour. Faire grand chose. Ça pourrait servir de tank au pire. Ouais. De toute façon. Ah lui il est un peu plus en forme quand même. On va le mettre à la place du gobelin. T'es où ? T'es là. C'est vrai que du coup la motivation tombe très très vite. Avec les trois salles. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouf une invocatrice. Qu'est-ce que ça fait ça ? Les dégâts de feu à l'avant. Les dégâts de glace. Et. Elle ne peut pas être affectée par des malus infligeant des dégâts ou du moral sur la durée. Ah la petite garce. Ça c'est un même look. Qui fait quoi ? Des dégâts d'air à l'arrière. Restitue 50% du maximum de morale d'un héros après un combat. Elle ne peut pas être affectée par poison. Et là. Le classique dégâts d'air à l'avant. Ok donc. Le mec qui est devant il va prendre super cher. Il faudrait qu'on mette lui limite. C'est le mieux placé. Du coup. A l'arrière il nous faudrait de la résistance à l'air. On va mettre lui. Et comme ça. Je pense qu'on va se la jouer comme ça du coup. Bon. Je pense pas qu'on va résister à des masses. Mais on aura la vitesse normalement. Là c'est pas appliqué. Ouais non. Ça c'est pas appliqué. Mais. Avec notre bonus de vitesse on devra pouvoir faire des trucs sympathiques. Ensuite un piège. Alors. On a quoi là ? Un sort. Là on pourra leur faire une horde de gobelins. Juste après le terrifier c'est cool. Ouais. On pourra mettre un leurre. Comme ça on va pouvoir mettre. On va pouvoir booster ceux-là là. C'est vrai que le leurre il enlève énormément de morale. C'est très très intéressant pour ça aussi. Alors ici. Bon. Elle elle pourra pas avoir de malus. Mais on devrait encore avoir terrifié qui sera là. Et probablement du démoralisé ici. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser avec nos satires. Du coup en frontal. Bon on va remettre lui. Peut-être lui. Il serait plus adapté. Sans PV. Ouais. Il sera plus adapté. On va mettre lui en frontal. Dolgar avec une bonne résistance à l'air à l'arrière. Et on va mettre lui pour essayer de répandre un petit peu les malus. Alors ça ça fait quoi ? Soin de lui la vie. On s'en fout. Du coup. On va mettre un 6 de rage sur nos copains derrière. Et là. Bah on va mettre lui devant. Il résistera pas super bien au feu. Mais il résistera bien à l'air quand même. Il a pas mal de vie. Lui à l'arrière. Et lui là. Et je pense qu'on sera pas mal. Alors au final on a même pas besoin d'eux. Bon après niveau moral. Enfin niveau motivation. Ils vont sûrement souffrir. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Alors du coup. C'est parti. Bah oui. Hop. Une petite peur des morts. Alors malheureusement. Lui il a pris le dégâts de glace. Donc c'est pas sûr qu'il résisterait très très longtemps. Mais c'est pas grave. Il a cédé. Mais il a fait son taf. Il a dur qu'un tour la vitesse en fait. Bon. En même temps ça aurait été un peu pété sinon. Un petit air et une petite intimidation les gars. Allez. Faisons ça. Ah pis ça ça marche parce que ça inflige pas de dégâts. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une horde de gobelins. Qui profite très très bien du terrifié du coup. Allez un petit cauchemar de l'ami d'Olgaard. Hop là. Rebondis sur le héros s'il est supérieur à 50%. Non. Je pense qu'on va plutôt essayer de sniper l'autre qui est derrière. Puisqu'il fait ça maligne. Et on va répandre la terreur. En plus on a chopé une résistance élémentaire. Ça fait plaisir. Face à des héros qui font que de l'élémentaire. On va pas cracher dessus. Ça y est. La... La hâte disparaît malheureusement. On reste quand même relativement rapide. C'est plutôt bien. Aïe. Aïe. Et aïe. Là il a soigné le moral de quelqu'un. Fait chier. C'est pas très grave. De l. Logique. Les deux autres devant sont bien entamés. Non ça va. Ils soignent leur vie. C'est pas très grave. Là il y a moyen qu'on arrive à faire fuir elle. Ah peut-être pas quand même. Mais du coup. Ils sont bien boostés. On commence à avoir du mal à les faire fuir avant la... Avant le boss. Il va falloir faire un peu attention à ça. Ça. C'est vraiment histoire de dire. Il s'enfuie. Nickel. On va pouvoir... Peut-être pas faire fuir lui. Mais le... Le démoralisement de... Le démoralisage. La démoralisation. Je ne sais pas comment. On devrait faire le taf quand même. Hop. Le cri de terreur va suffire. Alors là c'est dommage. On ne peut pas lui mettre démoralisé. Donc on voit. Mine de rien. Le démoralisé. Il joue énormément sur la baisse de morale. On a réussi à lui mettre une terreur. Ça c'est cool. On va pouvoir... Nous finir. Mais vas-y. Mais envoie-nous des trucs. Ça va nous... Nous mettre de l'enragé. Il n'y a pas de problème. Fais-toi plaisir. Hop là. Bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à entraîner un petit peu nos mecs quand même. La puissance, ça joue sur le... Je crois que ça joue aussi sur le moral. Donc on va prendre la puissance. Il faut qu'on arrive à entraîner nos... Nos... Nos mobs pour qu'ils tiennent un peu plus. On voit que niveau 3-4, ils commencent à souffrir un peu. Ah. On a la possibilité d'avoir un psychologue. Derrière un entraîneur. On va prendre le psychologue. Et on claque des larmes. Voilà. Comme ça. Ça aidera à remonter un peu le moral de tout le monde. Et avec nos sous, on va pouvoir entraîner. Alors. On va entraîner un peu lui. Lui, on va le monter aussi niveau 4. Toi. Vas-y. On t'entraîne. On pourra entraîner un petit satire également. Et on a même de quoi claquer du blé pour monter au ras d'un niveau. Donc là, on n'a plus du tout de sous. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On prend l'événement. Alors. L'alaboratrice apporte des modifications à l'un de vos pieds. Vous savez qu'il ne réussit jamais rien avec le pécheur inutilisable. Le remettre en état pendant 5 semaines. Bah non. Non. Pareil, pour l'instant, ça. Il n'y a pas d'effet négatif. Donc. On serait content de se priver. Je pense qu'on va prendre l'alchimiste. Faire un peu de larmes. De sang, pardon. Voilà. Du coup, on a de quoi faire deux fois des sous. Et on va pouvoir se faire des larmes ici. Alors du coup, à quoi ça ressemble là ? On a nos mecs qui sont revenus. Donc on va renvoyer eux dormir. Toi aussi. Et toi aussi. On part sur de la zone. Ou alors non. On va partir plutôt sur sniper le mec devant. Avec un petit mec comme ça. Et du coup, de la zone après. Ou de la zone devant. Oh, elle est de la zone devant. De la zone devant. Avec nos trois mecs qui font de la zone. Très bien. Et toi. C'est parti. Et on va prendre les vétérans dans la forteresse. Parce que la caverne gelée, toujours pareil. Il n'y a pas ce qu'il faut pour le moral. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Insensible au sort de maître. Tiens donc. Soigne la vie. Des dégâts de feu de zone. Très très bien. Dégâts de nature en frontal. Applique poison aux monstres ayant le plus de vie. Et dégâts infligés aux monstres ayant subi aucun dégâts augmenté de 50%. Très très bien. Et là. Perte de morale réduite de 50%. C'est une saloperie. On va foutre un petit ferme-clapé je pense. Direct. Silence pendant 4 tours. Jusqu'ici. C'est un... Non. On va plutôt le mettre juste avant les monstres. On va plutôt mettre un leurre. Ici on va mettre le ferme-clapé. Ne serait-ce que désactiver le truc de lui là. Ça va... être très très utile. Alors du coup. De la zone. Donc on a quoi ? Du feu de zone. De nature à l'avant. De l'air à l'avant. On va se faire défoncer dans tous les cas. Mais c'est quand même. Eux qui ont le plus de chance de tenir. Le plus longtemps. Alors ils ont un feu de camp. Ça c'est dommage. Mais tant pis. On va devoir faire avec. D'ailleurs vu qu'ils ont un feu de camp. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de... Ah ouais du coup on va plutôt essayer de le jouer snipe. Qui c'est qui fait le plus de dégâts ? Nature. 84 dégâts de nature. 79 d'air. Donc il vaut mieux. Ouais mais nature. Il va se faire défoncer. Mais il a plus de vie. On va plutôt essayer de diminuer à fond le moral de haine. Ouais non mais elle est réduit de 50%. Cette équipe est... Cette équipe est très très bien. Mais tant pis. On va quand même essayer de diminuer le maximum de celle-là. Et on verra comment on s'en tire après. Ici. Ici, ici, ici. De l'air et de la nature en frontal. Ouais. C'est pas fifou. Ou alors plutôt lui devant. Romulus devant. Ici on aura un terrifié encore qui traînera. On essaiera de le répandre un peu. On va mettre un maximum de démoralisé avec lui. Allez on va faire ça. Et ensuite, on joue sur les zones. Pour les affaiblir le plus possible avant le boss. Ouais on va faire ça. On va faire ça. La petite horde de gobelins. Qui va bien. Ah il a été... Il a été multi-actionné lui. Ah bah oui je suis congémien à l'heure. Je pensais que c'était le tournevis. Mais non. Parfait. Ils sont pas mal entamés déjà. Même si l'autre est résiste là. On va travailler au corps. C'est pas grave. Oh la vache. C'est de violence quoi. Est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier. Applique démoralisé. Démoralisé. 4 quand même. On va faire ça. On va mettre du démoralisé. Un maximum. Ça va bien les endommager. Ils ont quand même des bonnes gros stacks. Donc elle, elle esquive le sort de maître. C'est un passif malheureusement. Ça va aller soigner un peu. Ouais. Quand même pas mal. Mais bon. 30% c'était prévu. Un petit cauchemar. Aïe. Ouais. On repense ça. 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 Je pense qu'il va pas tenir lui. Ah si. Il a résisté quand même. C'est pas mal. On continue de mettre du démoralisé. Je pense qu'il va résister de justesse. Avec la brûlure et le poison. Ça va. Il tient le coup. Il a répondu le saignement. C'est pas forcément idéal. Mais il va pas tout avoir. Alors lui normalement devrait se prendre. Ah même pas. On joue même encore plus vite que lui. Parfait. C'est le moment de les faire flipper. 9 stacks de silence. C'est plutôt cool. Bon. Elle par contre. Ça va probablement se terminer. Avant la fin de la. Avant la fin de cette salle. Allez on continue de stacker du démoralisé. A foison. Pas de problème. Ah il commence à prendre cher. Si on peut caler un autre coup de Sanctity. Il y a peut-être moyen. Que ça se passe bien. Pas assez pour la faire s'enfuir. Grâce à 150 de morale. 150% de réduction. Mais on va quand même pouvoir. S'en débarrasser. Sans même combattre. Salut. Ok ça s'est bien placé. Alors on pourra avoir un nouvel orque. Ah c'est intéressant. Ou alors. Améliorer le défi. C'est intéressant aussi. Améliorer le défi. On va améliorer le défi. Les orques on peut les trouver. Chez le marchand. Et on est full live du coup. Et c'est un premier épisode de la semaine. Qui s'est ma foi très 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 bien passé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à redonner des petits noms. Pour nos monstres. Il y en a qu'on va vendre. Donc évitez les ceux qui font du pur dégât. Mais pour le moral. Il y a largement de quoi. Je vous remercie dans tous les cas. De m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.